Bonjour à tous, c'est Louloulou, c'est maîtresse Karine. Exceptionnellement, c'est moi qui vais vous faire la lecture de La chenille qui fait des trous parce que je vous avais acheté une version pop-up pour vous faire plaisir parce que je sais que vous adorez les livres qui sont pleins de magie. Et pour la lecture, je suis aidée par ma fille Eileen qui tourne les pages du livre pendant que moi je les lis. A tout de suite. La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit oeuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'oeuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous, mais elle a encore faim. Alors, le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Mais cette nuit-là, la chenille a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et six blottis. Deux semaines plus tard, quand elle le perce, elle devient... Elle est devenue un superbe papillon. Et voilà ! J'espère que ça vous a plu et merci à ma petite poulette qui m'a bien aidée. Au revoir ! Merci. Merci.